Et coucou, comment allez-vous ? Moi ça va aujourd'hui, on est le... je sais pas, je sais jamais quand est-ce qu'on est là, ça y est je suis décalée, on est le 18, on est mardi 18 juillet, il est 9h à l'égard, je suis debout depuis 7h30, Toto m'a réveillée, m'a sauté dessus, etc, etc, le réveil en douceur, vous savez, on adore, on adore. En plus j'ai pas trop bien dormi, parce que cette nuit il a encore bufflé, il avait chaud, mais il a fallu que je me lève avec lui pour qu'il aille boire, donc tout va bien. Alors aujourd'hui, il nous prévoit 33 degrés, mais depuis ce matin je vois pas où en fait il y a les 33 qui vont arriver, parce qu'il fait pas beau, et voilà, c'est bizarre. Donc je pense qu'à mon avis ça va être lourd aujourd'hui, et c'est tout. Donc là je lisais vos commentaires ce matin, qui disaient ouais, mais on a pas de pluie, il fait super beau et tout, franchement on a un temps vraiment de caca pour cet été, du mois pour mois de juillet, et j'espère que mois d'août ça sera un peu plus joli, parce que là franchement c'est la lousse quoi. Donc je me suis dit ce matin, je me suis levé, c'était tout couvert, je me suis dit ça y est ça va flotter. Dimanche on a prévu, alors l'année dernière on vous avait déjà amené, donc cette année je vais vous ramener, pour faire un, comment dire, un truc avec des vieilles voitures etc. Donc nous on va y aller avec le buggy, on va être un petit rassemblement d'une dizaine de voitures, on va tous partir ensemble, et après on va là-bas, il y a une brocante, il y a un genre de vide grenier et une expo en fait de vieilles voitures etc. Donc on y va dimanche, et là le temps de dimanche ça n'arrête pas de changer, donc on espère, alors l'année dernière il y a eu canicule, on avait pire que chaud et tout ça, et là on espère qu'au moins il ne pleuve pas. Voilà, ce matin jusqu'à là je l'entendais amoyer et tout, j'ai vu qu'est-ce que ça, en fait elle a vu, à chaque fois je vous l'ai montré, les vaches elles ne sont pas là, elle a vu les vaches là-bas au fond, chez les voisins, en fait vous avez le voisin là-bas et il y a les vaches, elle a eu peur, elle a couru, elle a aboyé et tout, oui après les vaches, tellement pas l'habitude de voir des vaches là, pauvre chien, donc elle n'en pouvait plus quoi, elle était en train de leur aboyer dessus, puis il y a les autres et les regardent comme ça, vous avez vu quand elles mangent là, trop marrant quoi, trop marrant. Bref, donc je pense que s'il fait 33, Elia va sûrement se baigner cet après-m, donc c'est plutôt cool, je regardais le niveau, ça n'a pas l'air d'avoir bougé, ça n'a pas l'air d'avoir bougé, et puis la flotte qu'on a là, ça n'a pas l'air d'avoir, d'y en avoir plus. Voilà, donc je pense que, parce qu'il y en a encore, c'est encore mouillé là-bas, alors je ne sais pas, franchement je ne sais pas quoi vous dire, mais ça n'a pas l'air le niveau d'avoir trop bougé, je ne sais pas. Pourtant je pense que, j'ai pensé qu'hier c'était un peu plus haut, qu'on était jusqu'autre gris, mais je ne suis pas sûre, vous voyez avec Jérôme, je ne sais pas. Donc là je pense qu'Elia va se baigner aujourd'hui, je ne sais pas combien on va aller l'eau, à mon avis elle ne doit pas être très chaude. Elle ne doit pas être très chaude, moi si ce n'est pas à 30, je ne me baigne pas, donc déjà ce n'est pas moi qui irais baigner, par contre la pompe elle ne fait pas de bruit. Alors, ça marche, regardez-moi ce machin, on dirait une boussole, on dirait une boussole, alors 0,10, 20, ça marche comme ça je pense, je ne sais pas du tout comment ça marche, normalement c'est de deux en deux, non, ça doit être 24 à vue de nez, je ne sais pas comment ça marche pour boussole. 24 hier c'était 22, bon après s'il fait 33 aujourd'hui, elle peut peut-être monter à 25-26, déjà c'est déjà pas mal, si ça a monté un peu jusqu'à 26, ça serait cool. Hier elle s'est baignée dedans, il y avait 22, donc voilà, après de toute façon s'il fait 33, il vaut mieux que ça rafraîchisse. Bon allez, moi j'ai préparé comme d'hab le café, je sors de la douche, voilà comme d'habitude je vais le prendre, et je vais le boire mon petit café, et après j'irai réveiller Léa, elle m'a dit de la réveiller à 10h, et justement je vais voir si elle veut se baigner ou pas aujourd'hui, pour aller peut-être à action, parce qu'on a deux petites bouées que le gars il nous a donné, mais c'est des bouées bébés là, vous savez des bouées dont on se amuse avec, mais voir à action, alors je ne sais pas s'il est trop tard ou pas, mais au moins acheter un petit matelas gonflable, si elle veut se mettre dessus ou quelque chose quoi, donc je vais voir avec elle tout à l'heure, en espérant qu'il y en a encore, parce que je sais qu'action c'est comme Noël, vous voyez, quand ça va être Noël vous n'avez plus rien, et quand c'est l'été il n'y a déjà plus rien, on est déjà, je suis sûre qu'ils nous auront déjà mis des trucs de Noël, il faut que ça ne va pas tarder, on arrive mi-juillet, dans un mois c'est de mettre les trucs de Noël, donc voilà, allez on vous reprend la team, il est, je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs, il est à une heure et quelques je crois, il est à 13h21, il est à 13h21 exactement, allez on décolle, alors il fait super lourd, mais il ne fait pas beaucoup, c'est un temps orageux là, vous voyez, est-ce qu'il va me mettre la température, non ? 30, il fait 30 hein, il fait 30 mais c'est pas beau quoi, donc c'est la loose, bon alors comme je vous ai dit on va à Action, et entre temps j'ai reçu un mail comme quoi on avait reçu, c'est bon Mélia ? comme quoi on avait reçu la Degusta Box, donc du coup on va aller la chercher en même temps, elle arrive tard ce mois-ci, ou je ne sais pas, enfin je ne sais jamais quand est-ce qu'elle arrive, en fait je vois j'ai l'impression qu'elle arrive tard, enfin bref, donc on va regarder s'il y a encore des genres de petits matelas, des trucs comme ça Action, on va se balader un petit peu, je vais essayer de vous amener dedans s'il n'y a pas grand monde, filmer un petit peu dans le Action, vous montrer s'il y a des petites nouveautés, etc. j'ai vu passer plein de nouveautés au niveau des produits cosmétiques par contre, ce que je disais à Elia là, apparemment ils ont sorti plein de masques, des palettes à maquillage, tout ça, tout ça, donc on verra bien, de toute façon je vais essayer de vous filmer dedans, alors ce n'est pas le même Action qu'on avait l'habitude d'aller, c'est un autre celui-là, et généralement lui il a souvent les nouveautés, voilà, de toute façon on n'est pas parti pour acheter 50 milliards de trucs, en même temps c'est pour nous balader, ça va le faire de bien, un peu, et puis voilà, on va aller, à tout de suite, ça y est on est arrivé dans le Action, et après j'ai vu des nouveautés, alors, c'est des diamants planting en fait comme ça, en tableau, et ça coûte 2,99, je n'avais jamais vu, comme ceci, et après il y a plein de perles comme ça, je vais faire le tour, si il y a quelque chose de nouveau, je vous montrerai, ça aussi c'est nouveau, la peinture à paillettes comme ça, 85 centimes, et il y a ces règles à 1,99 comme ceci là, ça fait un peu trace lettres je pense, voilà, comme ça, celui-là je regarde, ils ont ressorti les dépôts flex comme ceci, et pour l'instant, il n'y a rien de trop nouveau, ah si, il y a des diamants planting, regardez comme ça là, 1,99, en cartes, regardez comme ça, il y a l'air d'avoir plusieurs modèles, donc c'est des cartes diamant planting comme ça, c'est pas mal, ça change, ouais, il y a des petites nouveautés quand même, allez on est dans le rayon cosmétique, putain pourquoi je ne peux pas dézoomer, c'est chiant, voilà, on va voir s'il y a des nouveautés, il y a pas l'air d'avoir grand chose, et comme Elia me disait là, ils ont changé le packaging de ça là, il y en a moins aussi, 2,29, il y a des petits ongles, le vernis, il y a du gel, je ne sais pas si c'est du vernis gel par contre, du vernis gel, du vernis gel, celui-ci, vous voyez, en tout cas ceux-là, ils sont vraiment bien là, j'adore, ils tiennent super bien, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je vais vous montrer un peu le rayon, bon allez, on se retrouve dans le rayon qu'il ne faut pas, je vais regarder si je trouve les sucettes pour Jérôme là, c'est des petits pieds que vous trempez dans des trucs, ah, il y a des sucettes comme ça là, ça aussi c'est nouveau, regardez, comme des glaces, la tronche qu'il a le truc, allez, je vais regarder ce qu'il y a, et si je trouve les petites sucettes pour Jérôme, il y a celle-là aussi, qu'ils aiment bien aussi, je sais, je vais regarder ça, parce que la boîte à mon moment, elle est un peu vide, bon on est rentré là team, je ne vous ai pas filmé beaucoup, dans le magasin, parce que les gens, ils m'ont regardé bizarrement, quand je filmais, et il y a pareil, il s'est barré à 300 kilomètres, quand je filmais, voilà, alors pour vous montrer ce qu'on a pris, hop là, je vais te montrer, non, elle a pris ça, qu'elle va faire là, tout de suite, des pâtes à, alors c'est quoi, arabiata, donc c'est bolognée expliquante, tu m'as dit, voilà, après il y a vos pesto, elle n'a pas, puisque là la fin là, il est quelle heure, 12h, on n'a pas mis longtemps, et il y a vos pesto, elle ne l'osait pas, après il y a des nouveaux trucs, en fait aussi, pareil, il y a des pâtes au fromage, ou je ne sais pas quoi, ça a l'air d'être trop bizarre, en boîte de conserve, et il y a l'air d'avoir aussi, il y a l'air, il y a ce genre de saucisses à hot dog, en conserve, je ne sais pas ce que c'est, trop bizarre, bon allez, on n'a pas pris grand chose, donc on a pris ça, du coup, il restait quelques petits matelas, comme ça, donc il restait un jaune, un bleu, un rose, donc on a réussi à en choper un, donc j'ai envie de vous dire, un matelas pour la piscine, ça suffit, parce que deux, il n'y aura pas la place, on cherchait ce brumisateur, moi je le cherchais au rayon, des 20 tilos apparemment, c'est un petit brumisateur, que vous branchez comme ça, voilà, au lieu de pomper, de pchiter, là vous le branchez, c'est automatique, donc c'est un petit brumisateur, donc c'est pour Elia, celui-ci, donc ça c'était 1,99€, j'ai repris une boîte de mouchoir, j'ai repris deux paquets de pâtés, pour les loulous, Elia s'est pris des spots patch, donc apparemment c'est pour camoufler les boutons, c'est ça ? Oui, ils sont en forme de lune, d'étoiles et tout, moi je pense que c'est des trucs qu'on met la nuit, normalement, c'est pour faire disparaître les boutons, peut-être, mais il y en a moi qui sont censés, pour cacher les boutons, ben non, parce que ça doit être un truc blanc, tu vas pas cacher un bouton avec une étoile, ben si, là tu vas te mettre une petite étoile, les américains c'est ce qu'ils font, ok, ça veut dire, en fait tu caches ton bouton, mais t'as une étoile, oui, c'est ce qu'ils font les américains, ok, donc voilà, donc c'est des spots patch, donc je sais pas vraiment à quoi ça sert, voilà, moi j'ai pris cette crème là, la fois je voulais en prendre, il n'y en avait plus, et apparemment, elle est top de chez top, pour 99 centimes, ça c'est pareil, c'était 99 centimes je crois, ou moins, moins d'un euro toi, de toute façon c'est sûr, et cette crème pour les pieds, je la cherchais la dernière fois, apparemment, tout le monde en est super content, pour 99 centimes, donc du coup, la dernière fois je voulais me la prendre, il n'y en avait pas, et là elle y était, donc du coup je l'ai pris, et je leur ai pris du coup, ça, des bonbons comme ceci, il n'y avait pas les sucettes pour Jérôme, qu'on prend, et là c'est des multi-mix, donc il y a des piquants, et des pas piquants, voilà, il n'y a pratiquement plus de bonbons dans leur truc, donc voilà, j'ai pris ça, et à la déguste de box, qu'on ouvrira ce soir, avec Jérôme, dis bon, tu me marches sur le pied, et puis voilà, donc maintenant je vais ranger tout ça, je vais aller faire pipi aussi, et puis je vous dis à tout à l'heure, bon je vous reprends, ça fait juste deux secondes que je vous ai quitté, voilà, c'est ça le petit truc en fait, vous appuyez là, c'est bon, je suis dans le bon sens là, c'est ça, le truc en bas, ou le truc en haut, non le truc en haut comme ça, donc dans ce sens, ça s'éclaire en bleu, et ça fait en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, ça ne fait pas de l'eau en fait, ça fait une brume, ça fait comme une brume, mais encore, ça ne mouille pas quoi, vous voyez, c'est vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment comme de la fumée en fait, voilà, ça fait comme de la fumée, mais ça vous rafraîchit, mais ça ne vous mouille pas, c'est trop bizarre la sensation, donc voilà, c'est ça le petit brumisateur, c'est bien sympathique, vous pouvez même mettre sur votre visage, vous voyez, vous n'avez pas le visage mouillé quoi, c'est trop chelou, c'est trop bien, en fait c'est trop bien, franchement pour 2 euros, c'est top, après il n'y a pas une grande capacité d'eau, après je ne sais pas si ça dure longtemps ou pas, par contre au niveau de l'eau à l'intérieur, et ce qui est bien, c'est que c'est rechargeable, et ce n'est pas à pile, donc ça franchement, c'est bien cool, je pense que là il n'a plus de pile, il a plus de bâté, donc on va le recharger, bon je vous reprends la team, on vient de l'ouvrir la dégustabox, ensemble, elle était pas mal, il n'y a pas se cacher, elle était pas mal, elle était bien, de toute façon vous l'aurez vu, là je suis en train de la charger, pour vous la mettre aujourd'hui, donc pour vous, hier, et là je suis en train de faire à manger, donc j'ai fait les alericots verts, on va les faire en salade, et après je vais faire une salade aux tomates, etc, salade verte à côté avec ça, et je pense que ça ira bien, non ? ça sera parfait, tu as de la place en bas là, non ? en bas ? non, ben oui, qu'est-ce qu'on met ? on met la commande, ça je l'emmène là-bas, il y avait le sang, c'est là-bas, voilà, et faire une salade composée, avec de la salade verte, des tomates, du fromage, de baron, du surimi, il y a du surimi, et je pense que dans le, je vais regarder, mais je crois que j'ai des boîtes de thon, donc je vais mettre du thon, avec les haricots verts, et je vais mettre des petits oignons blancs dedans, et voilà, ça ira très très bien, et comme ça celui qui a en joué, il en mangera, et celui qui n'en veut pas, il n'en prendra pas, voilà, donc là, ça cuit, pour le moment, et après, je vais faire les salades, je ne pense pas la faire avec vous, ça va être vraiment un truc très très simple, donc je pense que je ne vais pas la faire en vidéo, ça va être vraiment très simple, vous voulez voir, Jara, il dit bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien chez vous, voilà, c'est ce que tu veux, bonjour, la parole du jour, bonjour, il fait chaud, il fait lourd, mais il n'est pas bon, je ne sais pas, il n'y a pas d'orage, pourtant, de prévue, mais il fait très très lourd, c'est infernal, infernal, bon allez, on va faire la salade, on n'aime pas, je ne sais pas, je vais l'avancer, je vais l'avancer, sinon je ne peux pas attendre un peu, de toute façon, ça me fait une minute, bon après, on va le voir, bon, à l'heure, bon allez, je clôture le vlog là, même s'il est petit, s'il est court, ce n'est pas trop grave, au moins vous aurez une petite vidéo demain, aujourd'hui pour vous, désolé, donc les salades, elles étaient bonnes, c'était vraiment vite fait, très frais là, et j'ai vu qu'il nous annonçait, même toute la nuit, 17 degrés, 16 degrés minimum, donc là il fait très lourd, donc je pense que, on va, je vais galérer encore pour dormir, Toto va venir me réveiller, mais bon, bref, ce n'est pas très grave, allez, on est toujours sur notre série, Sheldon, franchement, c'est trop bien, nous on adore, on kiffe cette série, c'est sur Netflix, je ne sais pas si je vous l'avais dit, voilà, et écoutez, je vous dis à demain, pour une autre journée, en espérant qu'il y ait plus de choses, à vous dire, et à faire avec vous, sur ce, bonne soirée, enfin bonne soirée, non, merci d'avoir regardé la vidéo, en attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous, et un bon bisou,